Deux semaines que je suis à Tokyo, deux semaines durant lesquelles j'ai fait plus de choses que les trois dernières années de ma vie en France Et vu que le voyage touche à sa fin, il est temps pour moi peut-être de revenir sur les choses que j'ai préféré ici C'est parti Marcher dans les rues de Tokyo Elles sont si calmes, si mignonnes, si douces, si agréables, y'a quasiment pas de voiture Plein de gens qui marchent tranquillement aussi, des Tokyo 8 probablement C'est vraiment trop trop agréable Je suis pas un grand marcheur d'habitude à Paris, je marche pas des masses Mais ici, je me suis retrouvé plusieurs fois à pas trop savoir quoi faire et me dire Bon bah, allez, enfonce-toi entre les deux bâtiments là et puis part tout droit tant que les rues sont mignonnes et calmes comme ça Alors c'est vrai qu'il y a de grandes artères aussi dans lesquelles il y a toute la circulation Et dans lesquelles c'est bruyant et c'est pas très agréable de se balader Mais prenez deux ou trois minutes pour vous enfoncer entre les immeubles Et vous vous retrouvez dans le calme absolu S'il y a bien un truc que j'ai aimé par-dessus tôt au Japon, c'est bien entendu la nourriture Que ce soit dans un convenience store, un grand restaurant, un petit truc de barquette à emporter comme ça Ou peu importe où, je me suis toujours régalé C'est incroyable, c'est délicieux En plus, moi je pensais que c'était cher Parce qu'on m'a toujours dit que le Japon c'est cher Mais en fait ce qui est cher ici, c'est les bâtiments, c'est les logements, etc La nourriture, c'est pas cher du tout Je vous laisse, je vais me chercher une petite barquette A toute Ces deux trucs, j'en ai eu pour 3,50€ Je me suis pas fait un énorme festin parce qu'il est 10h30 du matin Donc je vais y aller mollo Et en tout cas c'était juste pour vous montrer que c'est pas trop cher Et je pense que je vais me régaler, clairement Le mix entre le traditionnel et le moderne C'est vraiment génial Vous vous baladez comme ça dans la rue Vous êtes au milieu des immeubles qui sont hyper stylés Parce que les japonais de toute façon détruisent tout au bout de 30 ans Ils détruisent et ils refont Voilà, c'est leur façon de faire Et là vous arrivez au milieu de ces deux buildings Vous tournez la tête sur la droite Et vous tombez sur un temple Un truc trop beau Et puis il y a ce mélange des deux là Qui est incroyablement fascinant Là on peut mieux se rendre compte de tout ça C'est quand on se balade à Ginza Ginza c'est le quartier où il y a tous les grands buildings Et là vous vous tournez Et vous tombez sur les jardins impériaux Et c'est fou Vous faites un tour de 360 degrés sur vous-même Vous voyez la pointe de la modernité Et derrière vous Les bâtiments d'avant Les jardins d'avant C'est trop bien Moi j'adore ça Bon maintenant vient un point Qui est à la fois un bon point Et à la fois un mauvais point Je commence par le mauvais en fait C'est que Quand vous avez un déchet dans la main C'est hyper dur de le jeter Il n'y a pas de poubelle En fait il y a quelques années Tokyo s'est mangé une sorte d'infection Dans les poubelles Enfin une sorte de virus Ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé exactement Et de ce fait Aujourd'hui c'est quasiment impossible De trouver une poubelle dans la rue Il faut attendre de rentrer dans un magasin Ou bien rentrer chez toi Ça c'est chiant Mais en contrepartie Les Tokyo 8 Sont d'une propreté exemplaire Il n'y a jamais rien qui traîne par terre Dans tous les canaux Il n'y a jamais de déchets Il y a des petites équipes Qui tracent avec des bateaux Et qui ramassent les éventuels déchets Qu'ils trouvent Donc on peut être assuré Que c'est toujours propre C'est assez chouette Après niveau pollution Je ne sais rien Je ne me suis pas renseigné encore Je ne sais pas si l'eau est super clean Ou si c'est dégueulasse Aucune idée Je ne peux pas tout savoir La gentillesse des japonais Alors peut-être que c'est parce que je suis un gaijin Et que je suis français Et que les japonais aiment les français Mais partout où j'ai pu aller On était toujours incroyablement bien reçus Et on voyait qu'ils étaient contents de nous recevoir Qu'ils faisaient tout leur possible Pour qu'on passe un bon moment On nous amenait les meilleurs plats On nous proposait les meilleures suggestions Toujours on nous a mis à l'aise Moi je ne m'attendais pas à ça On m'a toujours dit que le japonais Était un peu renfermé sur lui-même C'est vraiment pas ce que j'ai pu y voir Que des super contacts Que des gens fun Que des adorables Difficile de ne pas parler de deux choses Qui font pour moi Une des grandes forces de Tokyo A savoir La lumière Et je vais revenir dessus juste après Et la beauté générale de tout Tout est beau Que ce soit les jardins Que ce soit les bâtiments Que ce soit les rues Que ce soit les gens Vraiment Tout est beau Tout ça est bien entendu sublimé Par une lumière fascinante Le soleil ici A l'époque où je suis là moi Donc c'est à la période Des sakuras en fleurs Donc je pense que ça correspond au printemps Le soleil se lève à 5h du matin Et par contre se couche Un peu plus tôt que chez nous C'est à dire il se couche vers Vers 16-17h Il commence à avoir un soleil Bien bien bas Et à 18h C'est la nuit Mais c'est pas grave Parce que si vous arrivez à vous lever Justement à ce créneau là Entre 5 et 9h C'est magnifique Vous avez le soleil Qui rase comme ça Tous les bâtiments Tous les parcs Tous les arbres C'est trop trop beau à voir Et le soir en fin de journée aussi Quand le soleil se couche Dans les alentours de 17-18h Là aussi Ça vaut son pesant de cacahuètes Pour les yeux quoi C'est trop beau Un autre truc qui est assez merveilleux Et qui va un peu avec le petit point Que j'ai fait sur la propreté C'est le métro Le métro tu le prends tout le temps Pour aller partout C'est hyper rapide C'est hyper propre Ça coûte pas trop trop cher Y'a rien à dire de plus quoi Les gens sont très polis Ils sont bien ordonnés C'est pas trop galère Sauf quand c'est les heures de pointe Ou alors là par contre Ils n'hésitent pas à écraser Les gens qui sont derrière eux Au fait pour pouvoir rentrer Ils te poussent avec leur dos Comme ça jusqu'à ce que tu sois Complètement compressé Et ça c'est vrai que C'est pas un cliché quoi Ça existe vraiment Je l'ai vécu hier C'est pas très très agréable Mais bon Tout le reste du temps Le métro est archi Archi cool à prendre Ça change tellement de Paris Où je fais tout Pour fuir à tout prix Ce moyen de locomotion Qui n'est pas du tout agréable Vraiment pas Je pense qu'on ne peut pas vivre L'expérience Tokyo Sans parler des konbini Les konbini store Ce sont tous ces magasins Ouverts H24 Dans lesquels vous pouvez Aller chercher De la nourriture De l'alcool Tout ce que vous voulez A n'importe quelle heure N'importe quel moment C'est vraiment trop bien Ça donne un sentiment De liberté permanente Où vous pouvez faire Ce que vous voulez H24 C'est génial C'est les konbini Il y en a plein Et vraiment Ça aussi c'est génial C'est le Japon La culture manga ici C'est pas comme en France C'est pas un truc réservé Qu'aux enfants Ou alors aux personnes Qui ont suffisamment Streetcred pour l'assumer Sans conséquences Ici Tout le monde vit du manga Vous allez dans le métro Où vous pouvez voir Plein plein de gens Qui lisent des mangas Les derniers mangas Vous les trouvez aussi Dans les konbini Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Dans ces endroits là Vous pouvez choper de la bouffe A n'importe quelle heure Vous pouvez aussi acheter des mangas Donc big up à ça Moi qui suis un grand grand fan de mangas Depuis que je suis tout petit Mais j'ai jamais voulu trop en parler Ici je me sors comme un poisson dans l'eau Il arrive parfois Qu'après une petite marge Dans les rues de Tokyo Vous voulez prendre un petit peu de hauteur Et c'est ça que j'adore Par dessus et tout Quand je me balade ici C'est que voilà Vous voyez un immeuble Vous voyez On va dire Des escaliers sur le côté Des escaliers de service Et bah Il n'y a qu'à essayer de les emprunter Parfois ça marche Parfois ça marche pas Parfois vous vous retrouvez bloqué Au dernier étage Et vous avez le somme Parfois c'est complètement ouvert Vous n'avez juste qu'à Monter tout en haut Et admirer la vue Donc on va voir sur celui là Si ça marche ou pas Là sur ce off-top Je suis même monté avec l'ascenseur Pour tout vous dire Voilà c'est vraiment très très faisable Et je pourrais aller encore un peu plus haut Et une échelle qui mène à une plateforme Encore plus élevée Mais bon à un moment donné Il faut se poser des questions Sur l'intérêt des choses Ça ne servirait à rien du tout Et j'avais bien senti le coup Du coup je me suis acheté Un petit onigiri Avant de monter sur ce toit C'est toujours le bordel à ouvrir Ce truc Mais alors après Qu'est-ce que c'est bon inside Là je me suis pris un ton Ton maillot Donc moi ça fait partie Mes petits bonheurs du Japon Ça montait sur les toits Avec un petit truc à manger Regarder le paysage Et kiffer Bienvenue au Japon Voilà pour la liste des choses Que j'ai trop trop kiffé au Japon Et encore je dis le Japon Mais ce n'est en fait que Tokyo Parce que pendant 15 jours Que j'ai passé au Japon Je n'ai pas bougé de Tokyo Et je ne me suis absolument pas ennui Une seule seconde Bien au contraire J'aurais eu peut-être besoin De 4 ou 5 jours de plus Pour arriver à faire tout ce que j'avais envie de faire J'espère que tout ce que je vous ai montré ici Vous a plu Si vous êtes déjà allé au Japon N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous êtes d'accord avec ce que je dis Ou si vous trouvez que pas du tout Ou alors si vous avez envie d'ajouter des choses Auxquelles je n'aurais pas pensé En tout cas moi j'ai vraiment adoré ici Et je suis très très pressé de revenir Je ne suis même pas parti encore Si ça vous intéresse la suite Abonnez-vous, cloche, like, commentaire Tout le bordel Et ma carré Et puis voilà Si vous voulez suivre la suite de mes aventures Sur la chaîne Je parle beaucoup de la vie des freelancers En fait moi je suis développeur freelance Développeur web Et je montre un peu sur la chaîne A quoi ça ressemble la vie des développeurs freelance Un peu libre, un peu au vent comme moi Donc j'espère vous voir nombreux Vous abonner à tout ça Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada